L'héroïne Lalla Fatman Sumer L'héroïne Lalla Fatman Sumer née en 1830 dans le village de Ouirdja en Kabylie. Elle a quatre frères et son père est le chef d'une école coranique. L'année de sa naissance, la France lance une violente campagne de colonisation de l'Algérie. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région du Durdura, Sherif Bouberla initie un grand mouvement de révolte populaire contre l'occupant. Fatman s'y joint immédiatement, d'abord en récoltant les denrées utiles pour les insurgés, puis en prenant activement part à la défense du pays. Sans manier d'armes elle-même, elle exhorte, rallie et inspire les troupes qu'elle mène au combat. Elle participe à la stratégie et accède jusqu'à des assemblées réservées aux hommes, gagnant le titre de l'Ella, titre honorifique réservé aux femmes en raison de leur âge ou de leur rang. En 1854, à la mort de Sherif Bouberla, elle prend le commandement, poursuit la lutte et remporte plusieurs victoires. En 1857, les Algériens se retrouvent face à une armée de 35 000 hommes. Fatman appelle ses troupes à se battre jusqu'au bout pour protéger la liberté du pays. Mais, malheureusement, elle perd la bataille. Le 27 juillet 1857, elle est arrêtée et emprisonnée, puis placée en résidence surveillée. Lalla Fatman Soumer meurt en captivité à l'âge de 33 ans, en 1863. Sous-titrage Société Radio-Canada